Musique Calme, ma pingaï zali, vraiment décidée On va récupérer tout ce qui est connu comme territoire de la RDC Comment on dit qu'il y a une famille ? Est-ce qu'il y a une famille ? Non, c'est pour dire qu'il y a une famille, nous n'avons pas le nom de la famille J'ai amené ma femme, même le bébé Donc c'est pour vous dire qu'on est décidés On est décidés, on est vraiment décidés S'il faut qu'on mère tout ici, on va mourir ici Je vous trouvais dans un messien bienvenu en direct sur Congo Où nous sommes en tout cas avec messieurs Zilamba Nous réalisons cet entretien au cœur de Goma Zilamba, on est au centre-ville Il faut préciser qu'il y a une calme, un révenu Rétresse-nous l'ambiance sématée à Goma après deux jours d'agitation ? Il faut dire qu'après les deux jours des manifestations Aujourd'hui nous sommes au cercle sportif maintenant de Goma Au centre-ville, on appelle le remport militaire Nous sommes venus procéder à la collecte des dons à faveur des FRDC Donc les activités tournent normalement dans la ville déjà ce matin Les gens vont dans leurs occupations respectives Parce que nous ne devons pas quand même asphyxier la population D'autant plus que la ville a reçu beaucoup de déplacés Qui viennent des lieux où les militaires rwandais et ougandais Qui opèrent sous le label du M23 les eaux chassées Donc la ville est en train de reprendre petit à petit Et nous nous sommes en train de nous mobiliser ici Pour maintenant procéder à la collecte des dons à faveur des FRDC Alors mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'U-Saint-Zilamba, Placide Il est parmi les cadres de la société civile La société civile Force et Vivre du Nord-Kivu D'ailleurs qui a appelé à cette mobilisation au Nord-Kivu Alors Placide, dimanche, lundi, on a vu les jeunes très mobilisés Très engagés pour soutenir d'abord les armées, les FRDC Mais aussi dire non au Rwanda Qu'on acquise de soutenir ou alors d'être derrière les rebelles du M23 S'il faut revenir, si c'est des jours Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Goma Et pourquoi vous avez fait l'arrivée ? D'abord il faut rectifier, le Rwanda n'est pas derrière les rebelles du M23 C'est le Rwanda qui est en train de combattre C'est le Rwanda qui s'appelle M23 aujourd'hui Donc il n'y a pas la confusion à semer dans les têtes des gens C'est le Rwanda qui est en train de combattre Et à travers ces communications, on est en train de les détecter Directement et ouvertement Ça c'est caché Donc ça c'est un correctif à apporter Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Donc nous étions en pleine manifestation D'abord c'était pour appeler la communauté internationale à quitter son ambiguïté Vis-à-vis de la guerre que le Rwanda et l'Ouganda imposent à la RDC En territoire de Ruchuru D'aider c'était aussi soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo Qui sont en train de se comporter très bien sur les terres En dépit de certaines petites difficultés qu'on observe par-ci par-là Mais c'était aussi éveiller la conscience nationale Autour de la question de l'agression de notre pays Parce que tout simplement il y a d'autres parmi nos compatriotes qui pensent que cette guerre est loin d'eux Et que donc ils ne peuvent pas s'intéresser Donc c'était leur dire aussi de se mobiliser comme un seul homme Parmi toutes les 26 provinces du pays Devraient se mobiliser pour soutenir les forces armées Mais aussi pour appeler tous les compatriotes et patriotes résistants A bien rejoindre l'armée pour aller l'aider à combattre Parce que l'article 63 de notre constitution nous y contrait Mais vous parlez toujours de l'article 63 Il y a des gens qui attendent le 63 Ça stipule quoi ? Et pourquoi vous voulez que cet article soit mis en application ? Parce que l'article c'est l'article qui est vraiment total et global L'article donne aux citoyens congolais Le devoir et le droit de défendre le pays devant une menace extérieure Vous comprenez ? Donc c'est presque le seul article qui parle au même moment Des droits et des devoirs Donc défendre la patrie c'est un droit Mais aussi défendre la patrie c'est un devoir sacré Donc c'est-à-dire à notre population Partout où les citoyens, les vrais compatriotes se trouvent A bien vouloir se mobiliser Pour venir soutenir les FARDC Par des dons multiformes Vous savez que nous pouvons soutenir les FARDC par des formes La forme directe c'est que moi-même je vais au champ de bataille J'ai des prérequis militaires J'ai de l'EFARDC à combattre Deuxième forme c'est ce que nous sommes en train de faire C'est d'organiser la population Amener tout ce qu'elle peut trouver aux forces armées Pour qu'elles combattent dans de bonnes conditions Mais aussi amener les informations Sur toutes les personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité collective Voilà un peu les deux formes par lesquelles nous pouvons aider A défier toutes ces personnes qui se coalisent Pour venir déstabiliser notre pays Ça y compris certaines brebis galaises de notre pays Comme les jeunes Numbi et d'autres officiers Qui ont fui et qui se retrouvent déjà aux côtés de l'ennemi Alors revenons sur la manifestation d'hier Nous avons suivi des jeunes, des manifestants Scandés, des slogans, des chants Ou par exemple ils disaient à Lingala Ça symbolise cette manière de l'amour de la patrie Qui montre qu'il n'y a pas l'FRDC Il n'y a pas la population congolaise Vous comprenez Donc à travers ce slogan Les jeunes voulaient dire au FRDC C'est qu'il n'y a pas vous seul Mais nous tous on est là pour vous accompagner Et pour nous rassurer que nous sommes en train de garder notre patrie Contre la menace extérieure Surtout la menace rwandaise Donc c'est une manière d'annoncer à notre armée Qu'elle n'est pas seule Donc c'est une manière d'annoncer à notre armée Qu'elle n'est pas encore à part Mais plus qu'elle fait partie de cette population Et cette population est prête à l'aider Zulamba, revenons d'abord sur la mobilisation du dimanche On a vu des jeunes Visiblement colère Fâchés Prendre les drapeaux du Rwanda Les brûler À la frontière congolo-rwandaise C'est quel message ? Il faut comprendre aussi que la colère a dépassé les limites Parce que tout simplement Ça fait plus de 30 ans qu'un seul pays est cité Dans les crimes qui se commettent en République démocratique du Congo Donc cette population, oui débordée par la colère Qui n'était pas parmi les manifestants Débordée par la colère Ils ont commis cet acte-là Mais nous nous appelons notre population À ne pas procéder à des actes de vengeance C'est plus de montrer à la face du monde D'une manière pacifique Que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Rwanda est en train de nous faire subir Parce que tout simplement, nous resterons voisins S'ils veulent nous créer un climat d'antipathie avareux En tout cas, ils vont perdre Parce que seuls ils ne vont rien réussir C'est avec le peuple congolais Que tous nous allons nous développer dans la région Et que donc c'était une manière d'affirmer une colère Que pendant 30 ans Un seul pays est toujours mobilisé Pour défier Ou pour ne fiche que troubler la paix La qui attire dans la République démocratique du Congo On a vu le président Tchisheke d'hier à Goma Au côté de Vladimir Poutine Vous les avez vus aussi ? Bon, on a vu sur des images C'était des images Des photos, effigies Ça symbolise quoi ? Bon, on a compris qu'apparemment C'est le peuple qui est en train de choisir les alliés Qui peuvent l'aider Aujourd'hui, il y a souffrance C'est comme vous avez un malade chronique à la maison Donc vous vous choisissez Qui sera le vrai médecin pour traiter cette maladie ? C'est ça Donc il faut bien comprendre le comportement de la population On voit que non En tout cas, le Rwanda est en train d'être aidé par l'Europe et l'Amérique Selon cette population Selon cette population Elle pense que le Rwanda est en train d'être aidé par les Etats-Unis et même l'Europe Et pour cette population Tournons-nous aussi Là où nous avons des contre-puissances Ou des contre-pouvoirs De ces deux puissances-là Vous voyez ? Donc ça risque d'amener aussi des blocs à travers le monde Pour dire des pro-russes ou pro-Chine Comme on les voit aujourd'hui au Mali, à Nerset On a des jeunes aussi mobilisés comme ça Donc l'Europe a décidé Parce que l'Europe paraît comme un sapeur-pompier Mais en même temps comme un instigateur Quelqu'un qui pousse à la violence Donc les Etats-Unis comme ça Alors la population commence à développer des antipathies Envers ces deux puissances-là Ça les interpelle aussi C'est pour leur dire qu'ils doivent revoir la politique Et leur politique extérieure vis-à-vis de la République démocratique du Congo Et la seule chose qu'on entendait C'est de dire au Rwanda Et d'exiger au Rwanda Et de l'obliger de retirer ses militaires sur le sol congolais D'accord Nous sommes le mardi 1er novembre 2020 Société civile, nous avons ce privilège de vous interroger également Quelles sont les dernières informations que vous avez à votre position ? Les informations surtout qui viennent des retours Où on signale au moins à 70 kilomètres L'M23 Donc soit à 70 kilomètres de la ville de Goma Parce que vous suivez en tout cas de près de cette situation ? Effectivement nous continuons à combattre L'armée se comporte toujours bien Sur le terrain Depuis de certaines difficultés Comme je les ai dit Mais l'armée n'a pas encore baissé les bras Que ce soit sur la ligne Kahunga-Mabenga L'armée toujours continue à combattre Que ce soit sur la ligne Binza-Kiwanja L'armée continue à combattre Sur la ligne Tongo toujours Sur la ligne Rougari Donc Kibumba-Rougari L'armée déjà à Rougari là-bas Donc elle continue à combattre Donc à notre niveau c'est dit Qui contrôle Rougari ? C'est l'armée qui contrôle Rougari L'armée congolaise Oui oui l'armée congolaise Les forces armées de la République démocratique du Congo Notre armée Et les postes stratégiques de Mabenga qui est là ? C'est l'armée qui contrôle les postes stratégiques de Mabenga Hier ils ont tenté Ils ont tenté le faire Mais ils ont subi encore l'école de la guerre Par nos forces armées Et on les a repoussées Donc à notre niveau c'est dire A toute la population De ne pas baisser les bras Et de ne pas céder surtout aux rimaires L'ennemi lui-même est en train de fabriquer des messages Et les envoyer dans les réseaux sociaux On a dit que le gouvernement aurait fui à la ville Oui c'est ça qu'ils sont en train de propager Et il faut des audios Oh non tous les militaires rwandais sont mobilisés Ils sont déjà ici au Congo pour venir Non c'est tromper les gens Ce matin on venait encore de suivre d'autres informations Ce n'est plus que pour créer la panique La peur dans la population Nous demandons à notre population d'être vigilantes D'être calmes L'armée est en train de se battre Nous n'avons pas encore perdu la guerre Nous sommes toujours en train de combattre Et c'est notre devoir de pouvoir nous sacrifier Pour l'intégrité de notre patrie Il faut dire aussi la vérité à la population L'armée, disons l'ennemi, progresse Non bon, ça c'est sur les tactiques C'est sur les scénarios de la guerre Il y a là où il progresse Il y a là où on est limite de progresser Où on le fait reculer Donc ça aussi En dépit de tout ça C'est pourquoi je reste réaliste Pour dire que c'est l'armée qui a raison De faire la guerre Et l'ennemi n'en a pas la raison Parce que c'est une guerre injuste et injustifiée Donc les scénarios de la guerre sont comme ça Et nous devons quand même le prendre Avec beaucoup de réalisme Il y a là où l'ennemi tente de bouger Et il y a là où l'armée aussi tente de lui faire reculer Donc c'est ça le scénario de la guerre Et nous ne pouvons pas le changer Nous sommes 1er novembre Pour finir Où serait-ce le nom du messier Zélam ? En tout cas il continue à être localisé Dans la zone de l'ennemi Parce que cette zone est considérée aujourd'hui Comme un carré-four de tous les diables du monde Ils se sont déjà rencontrés Il y a des miliciens érythréiens Somaliens Certains éthiopiens Toujours dans cette zone-là Vous connaissez les Somaliens C'est parmi les pays Dans notre Afrique Où le terrorisme a pris de l'âme Donc on a amené tous les diables du monde Et ils se sont regroupés maintenant Aux côtés de l'ennemi là Donc à notre niveau c'est dire Tous ceux qui soutiennent cette rébellion Porteront toutes les conséquences De l'extension du terrorisme Dans cette région de Grand Lac Et les autres pays Semblent les applaudir Mais quand ce terrorisme va se développer Et atteindre leurs états Je crois qu'ils vont les regretter C'est ici le moment De vouloir se mobiliser Et mettre en fait à cette rébellion Qui rassemble maintenant Tous les terroristes du monde C'est quoi la responsabilité De la communauté internationale dans tout ça ? C'est en ambiguïté le fait de rester calme Et de l'hypocrisie vis-à-vis de cette guerre Ils ont un langage double Oh, dialoguer Oh, faire quoi ? Comment une communauté internationale responsable Avec des preuves à l'appui Qui démontrent que c'est le Rwanda Qui agresse le Congo Et disent Dialoguer Au lieu de dire Tout simplement Rwanda Enlève tes militaires Sur le territoire congolais Et la guerre prend fin Mais non On dort l'autre Bon, c'est comme un marché Ils ont pris ça comme un marché Où dans cette guerre Il y a aussi leurs dividendes Il y a leurs dividendes A terme de fraude minière Et qu'on sort Là c'est chaos Ils en profitent aussi Donc nous pensons que ça doit changer Surtout l'Europe et les Etats-Unis Doivent changer Et ou recadrer leur politique Vis-à-vis de l'Afrique Et vis-à-vis de la République démocratique L'actualité l'oblige Peut-être l'avant-dernière question Carrega Explique ça On peut dire que c'est un ouf Des soulagements pour certains congolais Et pour les congolais alors en général C'était la demande de la population congolaise Ce n'est pas le chef de l'Etat lui-même Qui s'est réveillé Et passé ici avec tous les gouvernements C'est la population congolaise C'est comme vous avez un ennemi Qui est en train de tuer vos enfants Encore vous gardez son enfant dans votre maison Non Êtes-vous soulagé ? Bon, en tout cas pas totalement Il faut encore d'autres mesures contraignantes Pour amener le Rwanda à comprendre Que nous sommes son voisin Nous ne sommes pas son ennemi Et il doit rectifier sa manière D'agresser notre pays Les mesures contraignantes Entre autres par exemple ? Des sanctions économiques On peut les faire Donc il n'est pas épargné Qu'on prenne même des sanctions économiques Vis-à-vis du Rwanda Nous avons le courant Que nous partageons ici Nous pouvons prendre cette décision Il y a des seigneurs aussi Qui donnent le courant ? Non, ça nous n'en avons plus besoin Parce qu'il le faut Tout en continuant A nous poignarder au dos Non Cette hypocrisie doit cesser dans la région Vous comprenez ? Nous sommes voisins Nous devons être sincères Nous tous les uns envers les autres Donc nous devons quitter l'hypocrisie Merci beaucoup M. Zilamba Les avoir accordé cet entretien En tout cas, merci beaucoup aussi à vous Vous êtes intéressé la situation Nous sommes en train d'encourager notre armée C'est la seule armée que nous avons Donc nous leur disons courage Nous sommes derrière Aujourd'hui nous voulons faire des collectes Pour les soutenir et montrer notre unité Entre nous et cette armée-là Donc courage à notre armée Et nous pensons que dans les jours qui viennent Toutes les entités sous l'emprise de l'ennemi Seraient reconquises Et nos populations reviendront chez eux Merci beaucoup C'est à moi de vous remercier Mesdames et messieurs nous poursuivons Avec nos interviews en direct De Gaumont Je vous rappelle que nous sommes au centre Au cœur de Gaumont Dans un milieu Comme il m'a appelé Rompouet de la paix Comme vous pouvez le constater Derrière moi Il y a un monument Où il y a deux militaires Un des Disons Deux militaires Des forces armées de la RDC Nous sommes avec ce jeune Qui va se présenter en direct Et en exclusivité De Congo Live Télévisions Bonjour mon frère Et bonne arrivée Bonjour monsieur le journaliste Merci Je suis Djemba Ocho militant de la LDC Afrique Merci Alors Parlez-nous mon frère Hier on vous a vu Vous étiez parmi ces jeunes Qui étaient vraiment A la première ligne Pour manifester Contre les Rwandais Kigali Que vous acquisez de soutenir Ou alors d'être derrière Les rebelles du Homme 23 Qui prennent De l'ampère Dans l'est du Congo Alors C'était quoi ta motivation ? Oui Vous savez Ça fait plus de 20 ans Que les Congolais Est dans une guerre Qui ne dit pas son nom Alors Nous avons compris Que Les Rwandais L'Ouganda C'est juste Une parapluie Utilisée par la communauté Internationale Pour agresser La République démocratique Du Congo Voilà pourquoi Nous avons Des Sandis Dans la Rie Pour montrer A la communauté Internationale Que nous sommes Fatigués Avec des massacres Avec la guerre Indique Et nous avons appelé La communauté internationale De se prononcer D'appeler Les Rwandais L'Ouganda A cesser De troubler De troubler La qualité De la population Parce que nous sommes Nous avons Nous sommes Un État souverain Depuis 1960 Alors on ne doit pas Céder A des impositions Des balkanisations Des guerres De guerres Indiques Des guerres Interethniques Qui est Planifiée Par la communauté Internationale Voilà pourquoi Toute la population De la ville De Goma A été mobilisée Pour dire non A cette injustice Imposée par la communauté Internationale Alors Est-ce que pensez-vous Que votre message A été attendu ? Oui notre message A été attendu Parce que la voix Du peuple C'est la voix Dédier Et nous avons Compris que L'armée La plus lourde Du monde C'est la population Et nous avons Nous appelons La communauté Internationale De s'incliner Devant la volonté Du peuple Parce que Nous avons Vu La réaction De l'Union Européenne Qui a demandé Au Rwanda A l'Ouganda D'enlever Ses troupes A l'Est De la République Démocratique Du Congo C'est déjà Un atout C'est déjà Une récite De notre bataille Et nous attendons Juste La concrétisation Et c'est le voie Entaire Que gêne C'est quoi Qu'est-ce qui Te motive Beaucoup plus Surtout De venir Marcher Aux côtés De ces différents Gènes Notre Ouvre des milliers Qu'on a vu Défilés Dans la rue De Goma Vous savez Nous Nous avons L'obligation De défendre Les sols De nos aées Voilà pourquoi Je suis motivé Par les sang En état Congolais De m'élever Devant l'injustice Qui nous a imposé Longtemps Par la communauté Internationale Depuis 2014 On est en train De gorger Les gens A Béni La communauté Internationale Reste Bouche fermée Nous avons Vu Lorsqu'il y a eu Des agressions En l'Ukraine Tout le monde L'Union Européenne A été agitée Mais La question De l'Est La communauté Internationale Reste Bouche fermée Voilà pourquoi Nous sommes motivés Nous sommes prêts A verser notre sang Pour que la paix Revienne à l'Est De la République Démocratique du Congo On en a assez Trop c'est trop Et nous sommes en train D'appeler aussi La population De quitter Dans des distractions Inutiles Après Des boissons Fortement alcoolisées C'est l'Etat Où nous devons penser A l'avenir De notre nation C'est l'Etat Où nous devons agir Pour l'intérêt Suprême De la nation Merci D'accord Merci beaucoup Alors on sait Qui tu parles Un message Et vous pouvez lancer Un message A nos forces armées De la RDC Oui Le message A tant que patriote J'appelle Notre forces armées De la République Démocratique du Congo Ils ont prêté Le serment De défendre la patrie Quelle que soit La corruption Quelle que soit N'importe quelle situation Ne cédez pas Qu'il soit toujours Pourrager Si la ligne de front Est de frapper L'ennemi Jusqu'à ce que L'ennemi Rentre là Où il est Pourquoi pas L'éliminer Voilà pourquoi Nous avons confiance A notre force De l'ordre Et voilà Aujourd'hui On est venu Collecter Les vivres Pour qu'on puisse Aller les visiter Sur la ligne de front On est avec eux Nous prions Pour notre armée Et nous aimons Notre armée Merci beaucoup Mesdames et messieurs Faites de cet entretien Merci mon frère De m'avoir accordé Cet entretien Alors mesdames et messieurs Je vous rappelle Comme je vous ai dit On est en tout cas Au centre Ville de Goma Comme vous pouvez le constater Le soir Je vais vous faire Un peu Quelques images Voilà On est au Rompuy Signeur Disons Rompuy De la paix Où nous avons réalisé Cet entretien Voilà En tout cas Merci de nous avoir regardé Je veux juste Voilà Et puis je vais juste Vous faire visiter Ce monument Pour voir des militaires Et faire des dessins Qui portent Les IMPORT Un drapeau Congolais Et celui Des casques blé Donc Deloni Voilà Voilà Faites de cet entretien Mesdames et messieurs Merci de nous avoir regardé On fixe à rendez-vous Dans les heures qui suivent Pour un nouveau numéro Nous vous disons Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz